Bonjour à tous c'est Camille, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, donc comme vous l'aurez vu dans le titre c'est tous mes achats à la Brooklyn Kick Bourges Donc la convention qui a eu lieu début du mois de septembre, donc je crois que c'était le 4 septembre, le dimanche 4 ou quelque chose du genre, ou le 3 Je crois que c'était plutôt le 3 septembre Mais voilà, donc j'y ai été tout simplement parce que déjà j'ai mon meilleur ami qui a de la famille à côté de Bourges Je me rappelle plus le nom de la ville, je vous avoue, mais c'est pas très loin, c'est genre à 10-15 minutes de Bourges en voiture Et lui il habite chez Atorou, donc c'était pas très très loin pour y aller, moi je suis un peu plus dans le nord de la région centre Donc c'est un petit peu loin pour moi, j'ai mis à peu près 2h30 pour venir et 2h pour repartir parce que j'ai pris l'autoroute au retour Je suis pas non plus complètement débile, j'étais clairement KO, surtout que je reprenais les cours pour ceux qui ne sauraient pas Oui j'ai travaillé, vous m'avez vu avec le t-shirt de Leclerc Drive, etc. J'ai travaillé quasiment de janvier jusqu'à août J'ai juste eu une petite pause en mois de juillet de quelques jours pour Chapan Expo Et j'ai pas beaucoup travaillé au mois de juin parce que du coup ils ont pas renouvelé un de mes contrats Et j'ai eu mes rattrapages de partiel qui ont fait que j'ai officiellement ma licence d'histoire Et je suis rentrée en master et je peux vous assurer que le master maif premier degré c'est un peu chaud Pour le moment c'est calme mais c'est le calme avant la tempête on va dire Parce que clairement je sens que ça va être un peu plus dur le prochain semestre et surtout après les vacances Mais bref, de toute façon je suis pas là pour vous parler de mes études Si vous voulez que je vous en parle je vous ferai une vidéo pour ça bien bien plus tard Parce que là j'ai pas la tête à tourner une vidéo sur mes études Mais bref, donc Brooklyn Guide Bourges j'y suis allée pour deux raisons Déjà que mon meilleur ami voulait qu'on y aille, m'a proposé d'y aller Et que surtout il avait vu qu'il y avait un petit concours cosplay pour potentiellement gagner son entrée Plus un bon de 50€ si on était premier Et pour les 10 autres il y avait l'entrée gratuite En gros il nous envoyait une invitation et on pouvait rentrer comme on voulait Heureusement je les ai plus mais j'ai eu un mal fallé faire partir J'avais un petit tampon au niveau du poignet là Pour pouvoir rentrer et sortir comme on voulait pour ne pas avoir payé un billet Mais voilà donc j'y suis allée en cosplay Vous verrez une petite photo là du cosplay que j'ai mis Donc c'était une tenue casual de Shoto Todoroki Parce que clairement vu le cosplay que j'ai mis pour le concours Moyennement fan de le reporter pour la petite convention Mais bref donc j'ai fait quelques achats On m'a fait quelques cadeaux Et du coup pour tout ça il y en a une sacrée quantité Et pour une sacrée somme Donc les deux premiers achats que j'ai fait C'est deux petites cubes aux skets Donc j'aime beau, j'ai horreur des pop Je vous avoue Il n'y a que deux pop qui m'intéressent entre guillemets C'est celle où il y a Luffy sur le Sony et sur le Mary C'est les deux seules qui m'intéressent mais quand je vois le prix ça sera pas pour tout de suite Parce que c'est les deux seules que je trouve à peu près belle Même si j'aime pas du tout les pop Mais par contre les cubes aux skets Je les aime beaucoup Même s'ils ont une grosse tête Mais ça reste toujours plus proportionnel que des... Proportionnel entre guillemets que les pop Mais voilà donc j'ai acheté Armin et Mikasa Pour une raison c'est que vous les voyez toutes les deux là Parce que j'ai Eren juste ici Et Levi juste là Et ouais c'est tout mon petit coin SNK qui est là Et donc on complète la petite collection Donc je ne sais pas Je regarderai sur internet par la suite Je ne sais pas s'il y en a d'autres Que ces quatre personnages là Mais bref Du coup là j'ai les deux B Donc c'est à dire que j'ai les deux où les bras sont tombants Et non pas là où ils font le signe Mais voilà Ensuite sur un deuxième stand Bah j'en ai acheté deux autres Donc j'ai acheté Dabi Et qui sait tout simplement Parce que sur le premier stand c'était 25 euros unités Là c'était 25 euros ou 45 les deux Donc 25 euros unités ou 45 les deux Et bah 25 euros 20 euros du coup parce que j'ai craqué sur qui sait Il y avait également Shintaro Midorima Mais Je préférais qui sait Et pour profiter de la promo Parce que je voulais surtout Dabi de base Bah j'ai préféré prendre qui sait Donc c'est la première figurine que j'ai De Koko no Basket C'est pas le premier bouddhiste que j'ai Mais c'est la première figurine que j'ai Et le dernier achat que j'ai fait Avant de vous passer au cadeau qu'on a fait C'est une petite bouteille d'Aiste Tea C'est quoi Lemon Juice Citron Donc c'est pas mes préférés Je vous avoue Les citrons Ils sont Pas terribles Mais c'était surtout pour la bouteille Pour qu'elle aille Retrouver Olivier Déjà Parce que je l'ai également Mais pas de ce côté là Parce que j'ai pas fini de réaménager Toutes les mangateques Et que surtout Vous voyez pas Mais Elle est pas stable Ça se voit légèrement Que là Elle tremble un peu Mais c'est très léger Et c'est ce qui fait que Vous la voyez pas Mais j'ai l'étagère Elle m'a cha juste au dessus J'ai déjà collé trois fois Bakugo Donc voilà Ensuite du coup J'ai mon meilleur ami Avec qui j'y suis allée Qui m'a fait Deux Cinq cadeaux Enfin cinq cadeaux Cinq lots de cadeaux Donc le premier cadeau Qui m'a fait C'est là dedans Donc J'avoue que je ne sais pas encore Où est-ce que je vais les mettre Pour les mettre en évidence Parce que j'ai Mon autre étagère là Mon autre mangatech One piece Qui est pleine J'ai un sac de petits goodies Que je me suis fait plaisir Entre guillemets Les goodies offerts À l'avant première Du live action Que j'ai trouvé sur Vinted Pour pas trop cher Il me manque juste le chapeau Maintenant C'est le seul goodies Qui me manque De ce jour là Et je ne sais pas Où les mettre non plus Donc j'ai pas mal de bordel A ranger pour One Piece Et je pense qu'un jour Ce sera une mangatech complète Pour One Piece Mais bref De base On passait à ça Donc j'ai Restez là Les tickets S'il vous plaît J'ai trois petites cartes Du coup Donc j'ai Koala J'ai Nami Et j'ai Robin Donc c'est des petites cartes Japonaise Anglaise Plutôt Enfin anglais Japonais Voilà Et le dos Il se présente comme ceci Donc vous avez Le dos Et la face C'est les trois mêmes C'est les trois mêmes dos Et ensuite J'ai Tous les petits tickets Qui sont là Donc j'ai Nami Deux ans a pris Comme ceci Avec ceci Derrière Donc ça c'est le dos J'ai C'est le même dos D'ailleurs pour celui là Le figure 5 Et j'en ai trois Deux robines Donc j'ai Celle-ci Avec le dos Qui est comme ça J'ai Celle-ci Avec le dos Qui est comme ceci Et j'ai Et j'ai celle-ci Avec le dos Qui est comme là Comme ça Pardon Je ne sais même plus parler français Ensuite Un autre cadeau Qu'il m'a fait Il m'a offert Deux petits Voilà Je ne sais pas si Vous verrez très bien Eren on voit mieux Les trois transitions Mais par contre Bakugo Je galère Et voilà Donc c'est des petits C'est des petits stickers Que je peux coller A peu près n'importe où Donc moi je ne vais pas les coller Parce que comme je suis toujours En train de rebouger Mes mangatecs Ça va être posé Ou alors mis avec Un petit bout de patafix Pour tenir dans le fond Mais ça va aller Dans mes petites mangatecs J'ai un cil dans l'oeil Ensuite Il m'a offert Cette petite figurine De Koala Donc elle fait partie D'un lot de cat Avec Ace Sabo Et Sougar A la limite La seule qui peut m'intéresser C'est Sabo Parce que Ace En soi elle est sympa La Ace Mais j'en ai déjà Une figure Enfin deux figurines Parce que j'ai une WCH WC Les toutes petites grandes Comme ça Je ne me rappelle pas le nom WC quelque chose Et Sougar M'intéresse Pas du tout C'est pas un personnage Que j'apprécie A la limite Si je la trouve Pour compléter la collection Pour pas cher Pourquoi pas Mais sinon C'est plus Sabo Parce que Sabo Je ne l'ai pas Et du coup J'ai la petite Koala Qui est juste là Qui est trop mignonne On la voit un peu mieux là Ensuite Il m'a offert Ce qu'il y a là Donc ça Ça va aller dans mon appartement A l'inspe Donc il m'a offert Trois posters Donc Zorro Raid Ils sont en gros Namie Raid Et Outa Raid Donc bien sûr On a Enfin Il a pris ces trois là Parce que je crois Qu'il y avait une promo Sur les trois Et surtout Il n'y avait pas ma chouchoute Ma chouchoute C'est pas compliqué De comprendre Que c'est Robin Et bah il n'y avait pas Robin Donc bah Il a pris Zorro Nami Et Outa D'ailleurs Zorro et mon chouchou Dans One Piece Et Robin et ma chouchoute C'est pour ça que J'ai pas mal de trucs De ces deux là Et le dernier petit cadeau Qui m'a fait C'est la petite Cube auxquettes De Bakugo Donc pour ceux Qui ne sauraient pas Bakugo C'est mon chouchou Dans My Hero Academia Je préfère largement Bakugo A Shoto A Momo A Oshako Je crois que c'est les trois C'est les trois seules Que j'ai fait de MHA D'ailleurs J'ai déjà shooté Oshako J'ai déjà shooté Momo J'ai déjà shooté Shoto Je n'ai pas fait de cosplay A l'heure actuelle De Bakugo Mais vous verrez D'ici Un petit mois Des photos D'une version De De Bakugo Mais j'en dis pas plus Voilà Donc j'ai mon petit chouchou Clairement J'ai deux figurines Je ne sais pas où je vais les mettre Parce que mon étagère Et ma chat Déborde C'est à dire que J'ai plus du tout de place Mais voilà C'est pas grave J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Sur ce je fais de Gros bisous Et à bientôt Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?